Bienvenue, bonjour. Merci de prendre cette vidéo en cours. Ne raccrochez pas, j'ai un mot à vous dire, s'il vous plaît. Vous voyez, beaucoup de gens sont nés avec des destinées, des bons plans que Dieu a conçus pour eux. Malheureusement, on ne peut pas nier le fait que la méchauteté existe. Et surtout, la magie noire, l'occultisme et la sorcellerie. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a fait quelque chose de mal pour mériter ce qu'il vit. Parfois, ce sont les gens qui nous induisent en erreur et s'en servent pour nous combattre. Sans quoi, si vous êtes tranquille chez vous, que personne ne vient vous provoquer ou se mêler de vos affaires, comment allez-vous tomber dans son piège ? Comment allez-vous être, soit coupable ou victime de quelque chose ? Malheureusement, la méchanceté existe. Et nous qui sommes chrétiens, pour éviter ces méchancetés, nous tentons tant bien que mal de prier. Nous allons à l'église et autres. Malheureusement, aller à l'église seulement ne nous permet pas de remédier à nos problèmes. Combien de fois nous sommes allés à l'église ? À combien de séminaires nous avons participé ? À combien de séances de délivrance ? Combien de fois avions-nous appelé des pasteurs pour juste une prière qui parfois n'a servi à rien ? Je voudrais vous proposer quelque chose qui pourrait vraiment vous aider parce que cette chose vient de mon expérience. Autrefois, moi aussi, j'étais victime des attaques de la magie noire et de la sorcellerie. Tout à coup, par sa grâce, le Seigneur m'a révélé des puissantes prières. De puissantes prières qui m'ont permis de sortir de la pauvreté, de la misère, de vaincre la sorcellerie et d'être aujourd'hui un écrivain conférencier international dont tout le monde parle dans le monde entier. Vous aussi, vous aviez un don en vous, un potentiel, quelque chose qui pourrait vous aider. Mais sans la connaissance pour vous en délivrer, pour vous libérer de vos oppressions, de tout ce que vous vivez de mauvais, vous allez beau rêver, mais rien ne va arriver. Vous savez, c'est bon de désirer le changement, mais avec ce combat auquel nous faisons face, si tu ne sais pas prier, tu peux désirer le changement, mais ton désir d'avoir le changement n'est qu'un rêve, mais qui ne se matérialise pas. Combien de choses avez-vous rêvé vous-même d'avoir, mais qui depuis là semble ne pas vouloir venir à cause du combat de la sorcellerie contre vous ? Je vous propose un livre qui va vraiment vous aider. Ce livre est intitulé « Né pour combattre le diable, les plus grands secrets du combat spirituel ». C'est ce livre qu'on appelle « L'âme suprême du combat spirituel ». Il découle de mon expérience, de certaines situations que j'ai vécues et il contient des prières violentes puissantes contre la magie noire, toutes les formes de sorcellerie, oppression, envoûtement, n'importe quoi, mari, des nuits, femme, des nuits. Ce livre-là est la bête noire des sorciers. Parce que plusieurs rêves et témoignages ont montré que rien qu'en achetant ce livre, l'ennemi a commencé à se révolter contre certaines personnes parce qu'il s'est rendu compte que son temps dédégagé n'est pas loin. J'ai des témoignages tellement édifiants sur ces livres que je vous invite à vous procurer « Né pour combattre le diable, les plus grands secrets du combat spirituel ». C'est un livre qui vous apprend à combattre le mal, à vous protéger. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église et prient, mais ne savent pas comment faire les choses. Ils obtiennent une bénédiction, ils la perdent. Bien-imé, tu peux obtenir une bénédiction, ils perdent. Rentrer dans un mariage et sortir par l'autre porte. Et c'est parce que tu ne sais pas comment te protéger. Alors, j'ai un autre livre très important qui s'appelle « Protection maximale ». Comment prier pour obtenir une protection divine maximale ? C'est un livre qui vous apprend non seulement à prier, mais aussi à vous protéger, à protéger votre famille, à éviter les pièges de la sorcellerie et à mettre la honte dans les camps de vos ennemis. Avec ce livre, non seulement vous aurez des versets bibliques adaptés à vos situations, vous apprendrez aussi à vous protéger et vous connaîtrez la parole de Dieu et vous saurez comment utiliser la Bible. Ce livre est un joyau, comme les gens le disent, un trésor. Alors que Dieu vous bénisse, si vous pouvez l'avoir, cela ne fera que vous arranger. Il y a encore un autre livre qui s'appelle « Comment prophétiser pour activer votre potentiel ». Ce livre-là qui vous apprend à inverser les paroles négatives que les gens disent contre vous. Combien de fois pour rien les gens vous maudissent et vous lancent des paroles négatives qui parfois agissent. Il y a des femmes qui ont été victimes des paroles telles que « Si tu me quittes, tu ne réussiras jamais ». Elles ont banalisé et aujourd'hui, après avoir quitté, énormément d'arriver à se marier parce qu'elles n'ont pas la sagesse d'inverser les paroles qui ont été dites contre elles. Beaucoup d'hommes aussi vivent des paroles, vivent les conséquences des malédictions qui ont été lancées contre elles. Ce livre vous apprend à déclarer des prières puissantes, à briser les paroles négatives et à les inverser par les bénédictions. Comme quelqu'un a dit, « J'ai lu de nombreux livres, mais celui-ci est une œuvre d'art ». Ça, c'est de la maman de London, Ontario, qui a témoigné vraiment après avoir lu ce livre. Alors, je vous invite à vous procurer ce livre sur nos sites internet au www.océandesgraces.com www.océandesgraces.com ou bien vous pouvez appeler au 001 438 995 4109 001 438 995 4109 001 438 995 4109 et l'on est ici pour la présentation de nos livres de combat spirituel et de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Ciao.